vous avez vu à vraiment des gens ils sont fous moi je crois au bon dieu je crois au karma franchement c'est certaine chose de souhaiter des choses mauvaises aux enfants puisque les enfants c'est des anges à autant que des gens qui aiment pas ma gueule je le conçois et encore de la souhaiter du mal juste on peut pas se voir les gens et puis voilà on passe à autre chose on s'en fout quoi mais de la souhaiter carrément du mal et tout je trouve ça ouf et encore pire à des enfants mais c'est pas ça c'est que j'essaie d'imaginer la personne derrière son ordinateur qui marque ça parce que le faux compte ça c'est un faux compte mais quel est le genre de personne qui écrit ça ça me vraiment ça me dépasse en tout cas moi je crois au bon dieu je crois au karma je crois à toutes ces choses là vraiment faudrait faire attention parce que parce que je crois qu'il ya les gens ils se rendent pas compte du grand du très grand bon je peux plus l'âge paille m'épiler les sourcils je suis des poils partout ça me rend fou je vois que vous devez l'huile qui nage allez les pieds les pieds les pieds les pieds les mains les mains les mains c'est bien c'est bien c'est bien bravo 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 tu veux sauter de là et aller à maman allez vas-y allez viens oh bien elle se barre seule elle non mais c'est trop belle mais à un moment donné tu me cherches non mais n'importe quoi les filles cellule blue lance les banques privées mais ultra privées vous avez accès avec mon lien juste en swipe up le code promo c'est jessicavi profitez vous avez des promos de folie vraiment ça vaut le coup je vous rappelle que cellule blue sont les produits que j'utilise dans mon quotidien pour me combattre ma cellulite depuis des années je fais un peu de yoyo mais ça fonctionne à tous les coups en tout cas je suis super contente de mes résultats en ce moment je me suis remis à fond depuis septembre profitez alors joy c'est un ami de mon mari de l'île maurice que moi j'ai rencontré du coup au mariage vous souvenez qu'on est à l'île maurice j'ai rencontré tous ses amis de l'île maurice et franchement je les adore tous les copains mauriciens de mon mari ils sont tellement cool de toute façon j'adore l'île maurice vous savez l'île maurice et l'île maurice pour moi c'est c'est mon île c'est mon île mon île mon île j'aime trop 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 et et on y va très régulièrement en plus on a mon mari comme je vous dis il a tous ses copains là bas et tout c'est c'est trop bien j'ai vraiment hâte d'y retourner d'ailleurs ah non mais maillonne va très bien c'est juste que ce matin là il avait plus envie de boire son médicament enfin ses plantes il avait pas envie et que ouais il a sorti cette phrase comme un enfant qui a quatre ans et qui sort des trucs enfin cinq ans bientôt et qui sort des trucs comme ça sans réfléchir et sans savoir vraiment ce que ça veut dire je ne veux pas exister donc donc voilà tout va bien il prend ses petits trucs et tout y'a pas de souci alors ça c'est un compliment il y en a plein qui m'ont dit je ressemblais à dina jolie alors je sais qu'il y en a plein qui m'ont tombé sur vous mais pas du tout métier minable mais c'est pas grave ça me fait plaisir d'entendre ce genre de choses merci je la trouve très belle bien plus belle que moi et bien voilà mais ça me fait très plaisir de recevoir des jolis compléments alors absolument pas je respire très bien du nez tout va bien je suis pas malade après peut-être que les clim ici ça joue aussi j'ai les yeux sont tout tensés oh putain j'ai oublié mon ordonnance et voilà j'ai oublié mon ordonnance de demander qu'ils me livrent mes gouttes j'ai des gouttes à mettre ma taille sur pendant un mois je suis un boulé je voyais rien c'est pas tout pas que dalle que dalle j'ai été nulle mais nulle je voyais que dalle je voyais tout flou tu sais j'ai rendu loin que ça j'ai perdu de la vision pas grand chose je vous montre mais ma vision maintenant je comprends rien ce que ça veut dire mais elle a baissé alors tu n'as pas dû faire attention mais on a le choix de choisir la livraison point relais qu'on vous offre qui est gratuite dans un point relais que vous choisissez près de chez vous ou alors vous avez la livraison à domicile et ça dans ce cas là c'est une livraison que vous choisissez qui est payante dans votre panier tout simplement normalement il n'y a jamais de souci soit c'est gratuit soit vous choisissez mais en tout cas je suis désolée qu'il ya eu ce petit teint prévu ce petit inconvénient pour toi et voilà n'hésite pas à écrire au service client on a un super service client qui te répondra on passe week-end mais dès lundi alors ça c'est un bracelet que je dois que j'ai joué au nu 24 24 sur moi et qui permet d'analyser tout le corps le sommeil la récupération l'effort physique les pourcentages l'oxygène dans le sang les battements de coeur tout en fait ça enregistre tout simplement et j'aime bien voilà merci ça me fait super plaisir oui nos produits sont super efficaces on a beaucoup de bons retours et effectivement je ne mets plus de filtres depuis maintenant bien longtemps en punaise je me rappelle exactement le jour où j'ai décidé d'enlever les filtres j'étais dans notre maison l'iwenn était bébé elle devait avoir peut-être six mois c'était en janvier 2001 je sais plus mais elle avait six mois j'aurais été toute petite et je me suis dit c'est bon j'en ai marre en fait je me trouvais plus moi en fait je me trouvais plus belle en mettant des filtres dès que j'ai enlevé j'étais là je m'assumais pas mon retour et en fait il m'a fallu une temps d'adaptation et au bout de deux mois mais ça y est j'avais l'habitude et moi je suis moi en fait et là quand je mets des filtres justement je me dis mais qui est cette personne qui est elle donc après je comprends il y a des personnes qui utilisent des filtres et qui se sentent mieux comme ça moi je ne juge pas je ne suis pas là pour juger je m'en fous mais effectivement je suis trop contente de ne plus mettre de filtres et surtout de vous montrer la vraie moi dans des étapes parfois pitoyables des fois avec des gros boutons comme ça mais c'est la vie c'est on est des humains et voilà on attend l'étendit la vue est trop belle encore un poil chaud pour manger dehors mais encore ça va c'est pas hyper désagréable c'est ça va ça sera mieux dans 10 jours 10 jours c'est top voilà mon mari qui est une bombe atomique joe et qui s'est un peu coupé les cheveux on est pas super bien on s'est rafraîchis vous êtes rafraîchis top ça c'est la carte d'été vous nous demandez tous c'est qui joe et qui est joe et d'où vient de jouer ils viennent de jouer allez ils sont arrivés voilà on est quand même on est quand même sur 47 minutes de retard les gars admis tôt vous êtes arrivés à 30 non 1 alors à la pire tu sais quoi dans la voiture on monte et au moment je me suis dit mais son alors tu sais si tu veux j'avais pas le temps de regarder mon téléphone au moment il me dit ah bah ils arrivent à 20 j'allais dire mais parce que c'est les personnes les plus ponctuelles et les plus salaires que je connais au final vous adore faire aussi non c'est pas ce qu'on a anticipé votre retard c'est pas voilà c'est pour ça quand il doit c'est parce qu'en ce moment franchement le vendredi à doubaï c'est horrible c'est horrible c'est horrible c'est horrible et voilà on s'est fait engrener on s'est fait engrener on ne devait pas sortir bah oui on s'en aura à des terres alléluia j'ai meurt du chaud moi déjà il est super chaud mais en plus on devait juste manger au resto même pas boire un verre et on finit carrément en soirée et on est à trois quartels et on finit en soirée l'alcool est à boire et modération je précise on avait pas fait la fête depuis l'anniversaire de sa fille enfin par contre moi c'est pas fête mais il y a quand même un soir il y a deux semaines mais je t'ai fait avec un coup de pilote tout ça fait avec moins zéro et lui il est trop content lui je suis trop content il me regarde ça fait quatre fois il me dit je suis trop heureux t'es content ? ce soir c'est la guerre tu vas mourir à Jeff c'est à cause de lui qu'il a appelé carrément mais est-ce que c'est toi qui m'aident nos enfants demain à la piscine ? t'inquiète ? t'inquiète il est dit c'est vrai ? je suis pas trop nageur parce que moi demain j'ai piscine le matin bon je gère le snowboard il y a piscine il y a anniversaire et il y a snowboard le snowboard c'est bon moi j'ai des amis à la maison le snowboard faut aller à zéro degré 3 fois dans la semaine à zéro on échange, pas à la piscine je fais au snowboard non non ça va donc bref du coup on suffit à voir non mais il a pas compris je viens je sors je vous jure il est avec moi à la piscine à mes bord du matin ah déconne pas comment ça déconne pas moi je me léconne je m'en fous tu m'accompagnes tu t'accompagnes je m'en fous je m'en fous il y a pas de sieste alors je vais à la piscine je fais la sieste ok vas-y ah ils sont trop beaux les gens ils négocient ils négocient les activités bon demain nous on se réveille et puis il y a piscine aussi et euh attendez on sort tout le monde va à la piscine demain matin tout le monde va à la piscine il y a pas il y a pas de Milo il est malade qu'il sera pas malade ou alors c'est la lune qui coule il va dans l'eau on va à la piscine vous savez quoi je vais la cramer en début de repas elle me dit bon moi la piscine c'est tout demain matin je pense que je vais inventer un petit truc et que je vais skiver et ben là moi je te crame auprès du club de piscine elle sera là demain sinon sachez que c'est un mensonge j'ai dit j'ai dit tu mentiras pas tes followers ni au club de piscine j'ai dit j'ai dit que j'ai vraiment toute la maison était fatiguée on peut dire que Milo il était un peu peste c'est le moment noir mais bon je vais mentir demain on se ralentira pas demain on se ralentira pas demain on se ralentira la piscine j'adore dormir on est deux sortis les gars on est deux sortis les gars ça y est ça fait un mois ça fait un mois on est trop des parents exemplaires on fait rien sport enfants petit pointy bennes de glace ça fait un mois qu'on est parents on fait que des bennes de glace on s'élève assise du mat et c'est bon on sort on rentrera deux du mat nos limites je dors pas il y a un monde entre vous deux deux heures du mat moi c'est deux du mat moi j'avais dit à une heure on part à deux heures on dort non deux du mat on dort c'est bon il n'y a pas de nos limites il est trop fou il n'y a pas de nos limites il va voir il va rentrer plus vite que prévu incompris Jolie qu'est ce qui s'est passé je me suis trompé de club il s'est trompé d'endroit il nous a emmené à l'autre bout de Dubaï alors que sa soirée avec son ami c'est carrément à l'autre bout de Dubaï donc on doit remonter dans la voiture se retaper 15 minutes et re-arriver à la soirée bravo Jolie vraiment on est fiers de toi vraiment c'est une organisation de parfait je ne peux jamais faire confiance depuis tout à l'heure il me dit ah non c'est un peu plus moi je ne voulais pas moi je ne voulais pas alors tu ne peux pas aller en vouloir quand même tu es un peu dague parce qu'il est déjà minuit 28 et que du coup on n'a pas fait de soirée encore donc là je lui en veux un peu mais je ne peux pas lui dire on se retrouve comme ça à Blue Water on se retrouve sous la roue à une heure du matin tout à l'heure j'ai peur qu'elle tombe dessus elle est énorme cette roue là ça fait très peur qu'elle est fou ici non mais sérieux on se retrouve là comme ça attends hé la vérité voilà je vous explique qu'il est une heure et demie du matin on a fait le temps c'est tout en fait on est allé à un deuxième endroit et au final bah on n'y a été pour rien non mais c'est même pas ça c'est que c'est le bout de Dubaï on est dans notre ville c'est même plus Dubaï ici on est à la frontière d'Abu Dabi en fait on a fait confiance à Joey mais Joey ne vient pas de Dubaï il n'est pas d'ici il nous a dit je vais vous amener dans la soirée de l'année vous allez vous régaler il y a 3 jours je suis rentré à 5 c'est nous ce qui est bien en moi c'est que Joey la prochaine fois qu'on fait une soirée qu'on organise on est sûr qu'il va kiffer déjà il a kiffé celle ce soir Jojo c'est fini finalement je vais rentrer je vais me boire un coup de soleil non mais Jojo des nerfs je rentre à la maison je bois un coup non mais Jojo ça fait un mois qu'on a pas tu as été boire un petit coup à la maison je vais me coucher jamais on aurait dû accepter que j'essaie moi le social jamais 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 mais je le savais je le savais et en plus on n'a pas pris les desserts au resto c'est vrai on est parti comme ça moi je t'appelle Zozo c'est Jojo Zozo je sais plus frère non mais les gars le pire dans tout ça c'est qu'il est même pas de Dubaï pourquoi on l'a suivi normalement jamais et en plus on sort jamais ça fait un mois qu'on a pas fait la fête un mois pour faire cette soirée là oh non il nous a bousillé il nous a bousillé il nous a bousillé il nous a bousillé je suis bousillé pour rien il va me falloir 3 jours maman tu vas me dire pendant 3 jours dehors dehors on est mort récupération vous auriez vu la tête de Jess et moi dans la boîte on est sur le gardien on était au bout de notre vie au bout de notre vie non mais on est quand même resté 1 minute 30 dans la boîte on est resté 10 minutes je vais rentrer je vais me remettre en question et Thibaut je suis mort frère mes amis c'est la cigarette ta femme elle a ruiné ma réputation frère pardon on a bien rigolé on t'a bien rigolé je suis mort on a vraiment rigolé je suis mort on s'est éclaté frère on s'est régalé je suis mort par contre j'ai jamais aussi peu fait de soirée autant rigoler parce qu'au final on a passé notre soirée dans la voiture mais j'ai vraiment rigolé j'ai vraiment rigolé là il est 2h du matin yes next right mais c'est pas grave le principal c'est de s'amuser entre copains c'est vraiment amusé bon allez on va se coucher 2h du mat à demain on va arriver on va être beaux quand Mylon et Liboyne vont se réveiller on va être magnifiques allez je suis mort 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 je suis mort